Musique Musique Bonjour, nous sommes enchantés de faire votre ensemble Je vous présente Thierry. On est très fiers de les avoir parmi nous parce qu'ils nous ont permis de faire un jeu un peu plus ludique que seulement des petits animaux dans la ferme sur lequel on partait à la base. On est parti sur le thème des bikers, des bikers qui sont solidaires, qui travaillent ensemble pour avancer jusqu'à la victoire. Je vais vous présenter rapidement. Florence est le directeur de l'association Bikers contre le harcèlement. C'est une association, là ils sont 17 motards au sein de l'association Gironde, mais ils ont aussi des antennes partout en France. Donc voilà, on a fait pas mal de travail ensemble. Ils nous ont aidé à trouver les idées mais aussi à valider. Donc on a joué ensemble et c'était très marrant. Donc on va pouvoir parler maintenant un peu plus de notre jeu. Alors pour rentrer totalement dans tout le message biker, on s'est dit, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit dynamique, il faut que ça parle aux jeunes, il faut que ça parle aux enfants, que ce soit accessible et que ce soit drôle. Forcément sur le harcèlement, c'était pas gagné d'avance. Donc on a adopté un ton plutôt décontracté, on tutoie, on parle à l'impératif, on reprend les codes d'un labyrinthe qui rencontre en fusion avec un Time's Up. Et donc on mime, on pose des questions, on débat, on dessine et on répond à des QCM. Et ça, ça crée le dynamisme et ça crée l'échange avec des petits personnages qu'on va incarner qui seront des petits motards. Donc on a le fameux Marcassin, vous pouvez les nommer. Quelqu'un veut nommer le Marcassin ? Marco. Marco, le Marcassin, bien entendu. Nous avions un défi à relever, c'était quand même à la base créer le dialogue et permettre à l'enfant de se sentir en confiance. Et quoi de mieux pour ça que de parler de rire et de s'amuser ensemble ? Donc voici notre promesse. On va se rendre compte à l'enfant que c'est bien mieux de se faire de copains et d'aller aider les autres plutôt que d'être un lâche et d'arriver à la ligne d'arrivée sans les autres. On a aussi eu la problématique qu'il fallait que ce soit accessible, que ce soit gratuit et que ce soit simple. Donc on a créé une version couleur, tout étant primable papier chez soi, version couleur pour ceux qui ont un peu l'argent, et une version noire et blanche et simple pour ceux qui veulent juste rapidement s'amuser avec leurs enfants. Je crois qu'on a tout dit, on va pouvoir passer à la démo. Est-ce qu'un d'entre vous voudrait essayer le jeu ? Avec quelqu'un du public. Et bien entendu, Arnaud, nous ferais-tu l'honneur ? Merci. Merci.